Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver avec une vidéo all action, ça faisait longtemps, je sais plus, honnêtement je vais à peu près une fois par mois, j'essaie de me raisonner, mais là j'y suis allée surtout pour ma classe en fait à la base, je voulais absolument trouver des petits cadeaux pour mes élèves, parce que dans ma classe on fait des sortes de challenges, des champions de copie, et quand une petite carte de 8 tampons est remplie, ils ont droit à un petit bonus qui sera un petit cadeau. Donc il me fallait une petite boîte à cadeaux, seulement je n'avais absolument rien dans ma classe, et tout ce que j'avais acheté l'année dernière avec mes CP, etc, je l'ai laissé en fait dans mon école, parce que je me suis dit que ça servira à ma collègue, avec des CP c'était plus adapté, mais j'aurais peut-être dû prendre quelques petites choses, étant donné que je pensais à la base que j'allais être remplaçante, je pensais pas que j'allais avoir tout de suite une classe. Donc j'ai une classe de CM1, CM2, et trouver des petites choses pour des CM1, CM2, c'est pas non plus hyper facile, parce que c'est quand même des grands, je peux pas leur amener des trucs de bébé, mais en même temps il faut que je leur amène des trucs qui sont sympas, parce que ça reste des enfants. Donc vous verrez ce que j'ai trouvé, bon après j'ai trouvé d'autres choses pour mes enfants, pour tout le bazar, enfin pour le quotidien, enfin... Avec Chérie, avec ma fille, on a craqué, déjà premièrement on a pris, haha, puisque oui il y avait déjà les trucs d'Halloween, vous le savez logiquement, pour ma fille un petit serre-tête comme ça, ensanglanté, et comme elle aime bien tout ce qui est serre-tête, c'est facile à mettre sur sa tête, bah on lui a pris celui-ci, avec le voile un peu plein de sang, je sais pas du tout si on lui mettra pour Halloween, on sait pas, mais je trouvais ça sympa comme petite touche, ça valait 99 centimes, Je vais essayer soit de vous dire les prix, soit de vous les noter si je les retrouve, il y a des choses pour la maison, donc je vous montre rapidement, nous on aime bien acheter nos trucs de la vaisselle, nos pastilles, je sais qu'on peut les fabriquer nous-mêmes, et c'est plus écologique et tout, mais j'ai pas encore repassé le cas, peut-être que je regarderai ça très bientôt, ça peut se faire, je vais regarder ça, mais voilà, elles sont à 4,36€, donc ça reste raisonnable au niveau du prix. Pour la maison, on a pris des piles, toujours utiles, des chaussettes mout-mout, comme ça moi j'adore ce genre de chaussettes anti-dérapantes, parce que pour mon aimer les escaliers, vous savez que j'ai chuté dans mes escaliers, j'ai glissé, et du coup maintenant j'essaye de prendre des choses anti-dérapantes, des chaussons bien, qui tiennent aux pieds, et qui sont anti-dérapants, et celle-ci j'en avais des vertes, je les aime bien, donc je les ai pris en grise aussi, comme ça quand il y en a une qui est au lavage, j'en ai une autre en stock. Donc, pour mes ventes sur Vinted, j'ai pris pour tout ce qui est vêtements, des enveloppes bulles, donc j'ai pris des grandes et un petit paquet de petites, parce que c'est assez rare que je les utilise, puisque quand c'est du cosmétique, etc., quand je vends des produits de beauté, je les mets plutôt dans les cartons pour éviter toute casse, mais voilà, pour les vêtements, dans des grandes enveloppes, ça passe très bien quand c'est un petit vêtement, et voilà, Vinted il est toujours dans ma barre d'infos, logiquement maintenant, si vous voulez me rejoindre là-bas. D'ailleurs, je vous avais fait un haul Vinted, vous avez beaucoup apprécié, donc je vous le remets ici si vous ne l'avez pas encore vu. Il s'avère que bientôt, c'est mon anniversaire ! J'ai donc pris des petits ballons comme ça dorés, 35 ans, bah oui, déjà ! J'ai pris aussi ce petit truc-là, à chaque fois je prends les trucs comme ça chez Action, moi je suis une faible, surtout quand mon moral n'est pas au top, et bah voilà, je suis faible, j'achète les conneries chez Action, j'arrive pas à me raisonner, donc là c'est un kit, entre guillemets, pour écrire, de lettering, pour écrire un peu des lettres un peu sympathiques, vous avez des feutres de couleur, on dirait, double embout, des feutres un peu métalliques, là vous voyez, dorés, noir et blanc, après je ne sais pas du tout ce que ça vaut, alors je n'ai pas ouvert, et j'en ai jamais entendu parler encore sur Youtube, et un stylo plume je pense, avec quelques cartouches, donc pourquoi pas, pourquoi pas pour mon bullet journal, pourquoi pas d'ailleurs, il faut que je vous fasse ma vidéo, bullet journal, ma troisième vidéo, pour vous donner des nouvelles idées, il faut que je la fasse, je n'ai pas oublié. Pour mes collègues de travail, j'ai pris des petits chocolats comme ça, c'était pas très cher, c'était un euro, un euro 05 je crois, ou un euro 40, c'était dans les promos de la semaine, avec le truc de lettres, là, de stylo, là, et du coup je me suis dit, pour les collègues, pour ramener, voilà, c'était sympa, il y avait déjà pas mal de choses pour Noël, j'ai action, oui oui, j'ai trouvé ça, alors j'en ai pas spécialement, absolument besoin, ce sont des Diary Journal, alors comment ça s'appelle déjà, des Traveler Book, des Traveler Book, ils sont magnifiques, je les ai vu dans une vidéo de l'Ockillium, je crois, je remettrai sa chaîne en barre d'infos, parce que j'ai du mal avec son pseudo, mais j'adore regarder ses petites vidéos, elle a montré ça dans un Hall Action, et elle a montré ça aussi dans une vidéo, où elle a montré l'intérieur de son, de son Traveleur, voilà, c'est un Traveleur Book, Traveleur Notebook, à l'intérieur, vous avez en fait deux carnets, à lignes, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez même trois carnets, on dirait, ouais, trois carnets, et vous avez quelques stickers, vous avez vu, donc vous pouvez les utiliser soit comme agenda, soit pour faire un petit carnet égale un voyage, je sais qu'il y en a qui avaient fait ça, pendant un moment donné, un carnet, c'était leur voyage au Canada, l'autre deuxième carnet, leur voyage aux Etats-Unis, donc vous faites vraiment ce que vous voulez dedans, et vous voyez, je vais peut-être en ouvrir, et ils étaient à 2,99, donc j'ai trouvé ça quand même tout à fait raisonnable, j'en avais acheté au Canada, lors de mon voyage au Canada, et ils étaient très beaux, bon là, ils sont un petit peu abîmés, légèrement, parce que, bah, par les plis, mais vous voyez, vous avez bien trois carnets à l'intérieur, oula, bah celui-là, j'avais pas vu, mais le carnet, il est un peu déchiré, j'aurais dû vérifier, mais bon, j'allais pas ouvrir dans le magasin, il y a un carnet, donc, blanc, page blanche, un carnet avec des lignes, et un carnet avec des points, donc si vous voulez faire une sorte de petit bullet journal, c'est pas mal du tout, là, c'est dommage que le carnet soit abîmé, mais ils sont vraiment très beaux, sinon, il est très, 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 très beau, moi, j'adore, je suis une accro des trucs comme ça, alors, j'ai pas le temps de tous les remplir, mais j'adore avoir ça à la maison, je crois que je suis addict à ça, c'est pas raisonnable, je sais, mais j'espère quand je voyagerai un peu plus, parce que là, c'est pas trop possible en ce moment, j'espère pouvoir, bah, justement, les remplir, je vous dis que j'ai ça sous la main. Et vous savez comme moi, que chez Action, quand il y a des petits trucs comme ça qui sortent, parfois, après, il y en a plus, c'est compliqué de les trouver, ou ça revient par vagues, et du coup, là, je les ai pris, il y en avait un troisième verre, que je n'ai pas pris, parce que j'aime moins, mais il était très beau aussi. Pour ma fille, je lui ai pris un truc comme ça, un espèce de dessin, où vous mettez les perles dessus, les perles sont fournies, et vous avez des petits points pour vous dire où mettre les perles, je me suis dit que pour travailler la concentration et la minutia, ça pouvait être pas mal, comme c'est une sirène, ça lui a plu, donc on essaiera. Toulou ! Alors, 19,90€, donc 20€, on a pris ce château de princesse, honnêtement, mais moi, quand je l'ai vue, je l'ai trouvé trop, trop beau, et ma fille, bien sûr, quand elle l'a vue, elle l'a trouvé trop, trop beau, ce n'est pas Noël, ce n'est pas son anniversaire, mais bon, j'ai pas résisté. Alors, il existait aussi en ferme, il y avait la fermette comme ça, avec les petits bonhommes, le petit tracteur et tout, j'hésitais à le prendre pour mon fils, mais je lui ai pris autre chose. Alors oui, j'avais envie de les gâter, ne cherchez pas, quand j'ai pas forcément le moral, j'achète des cadeaux pour mes enfants, comme ça je me dis, les voir sourire, les voir heureux, ça me fait plaisir, et puis, si j'avais été toute seule, parce que là, ma fille était là, si j'avais été toute seule, je les aurais pris, mais je les aurais cachées pour Noël, mais là, comme elle était là, ben voilà, je l'ai pris, donc elle est trop, 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 méga ravie, vous imaginez bien, et mon fils, je n'étais pas obligée, parce qu'il n'était pas là, lui, mais je n'étais pas obligée de lui offrir quelque chose, mais en ce moment, il a fond dans les voitures, les camions, les choses comme ça, et j'ai vu ça, un camion télécommandé, un énorme camion comme ça télécommandé, et je me suis dit que ça allait me faire trop plaisir, il était à 9,90, donc ça restait raisonnable, donc, voilà, je l'ai pris. Et avec mes enfants en ce moment, et mon mari, toute la famille, on est à fond dans les puzzles, alors avant, on n'était pas à fond dans les puzzles du tout, et puis on a fait tous les puzzles que j'avais en stock, j'en avais 4, 5 en stock, je n'avais pas grand chose, et surtout des petits puzzles, 10 pièces, 20 pièces que j'avais en stock, que j'avais acheté, je ne sais plus où, mais là, on a refait le stock, pas du tout raisonnable, pas du tout raisonnable, non mais je vous dis, ce haul n'est pas du tout raisonnable, donc ça, ce n'est pas un puzzle, c'est des dominos, mais en version avec des petits animaux, des petits renards, et des petits pandas, donc je trouve ça trop craquant, et mon fils est fan des pandas, donc je me suis dit que ça sera pour nous tous, surtout pour mes enfants, bien sûr, mais voilà, je ne crois pas avoir de dominos à la maison, ce qui est bizarre d'ailleurs, mais j'en avais avant dans ma classe, j'ai dû les laisser dans mes anciennes classes, donc j'en ai racheté comme ça, un puzzle comme ça, 99 pièces avec Mickey, etc., un 24 pièces du Roi Lion, un 50 pièces de Toy Story, un 24 pièces de Pâte Patrouille, parce que oui, mes enfants sont un petit peu fans de Pâte Patrouille, et un 99 pièces de Cars, alors on aime bien les Disney, moi je ne suis pas spécialement fan d'acheter des choses Disney, mais il s'avère qu'ils étaient à 2 euros pièces, et il n'y avait que des Disney, donc on a pris, et puis ça ne nous dérange pas, c'est des puzzles, ça reste un jeu. On a de quoi faire en puzzle pour les enfants, on les aide un petit peu, mais qui est là, elle y arrive très très bien toute seule, le 99 pièces peut-être que ça sera un petit peu dur, mais en fait à partir du moment où on l'aide pour la première fois, après elle les refait toute seule sans problème, et là on s'est dit, on va s'en lancer un challenge, un 1000 pièces, oui, on est dans la folie puzzle, donc un 1000 pièces, et sur New York, parce que même mes enfants adorent New York, on leur montre beaucoup d'images de New York, on leur fait beaucoup écouter de chansons de New York, donc ils adorent, et je me dis que ça, ça sera pour tout le monde, moi, mon mari, et ma fille, mon fils peut-être pas, mon deuxième fils, et du coup bref, on s'est dit qu'on allait se lancer le challenge, et après on essaiera de le mettre peut-être dans un cadre, histoire de s'amuser, je sais pas quelle taille il fera, mais bon, vous suivrez ça peut-être dans mes weekly vlogs, ce n'est pas fini, je me suis repris un chargeur d'iPhone, parce que, bah, j'aime bien en avoir un peu partout dans la maison, et j'aimerais bien en mettre un dans mon école, comme ça j'en ai un à l'école, pour les élèves, j'ai pris des craies comme ça pour dessiner dans la cour, parce que j'ai vu qu'ils avaient le droit, donc je me dis que ça, pour comme petit cadeau, ça peut leur faire plaisir d'avoir deux craies de différentes couleurs, un petit jeu de bowling comme ça, qu'ils pourront piocher dans la boîte à cadeaux, écoutez, c'était 99 centimes, j'ai pris plein de petites choses comme ça, qui me paraissaient sympas, des petits stylos sympas pour eux aussi, pour écrire en classe, j'ai pris ça pour faire peut-être une activité en art plastique avec eux, alors je sais que j'en ai, mais je sais pas où je les ai mis, donc j'en ai racheté, des cartes à gratter, il y en a là, c'est des argentés, et là c'est des colorés, j'ai plein d'idées avec pour faire avec eux, donc on verra comment je vais faire ça, vous suivrez ça encore une fois dans mes weekly vlogs, j'ai pris un espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, Magic Spring là, vous savez les espèces de trucs comme ça là, de ressorts, je me suis dit que dans la boîte à cadeaux ça ferait plaisir, du slime, parce que ça, je pense que ça fera plaisir même à des CM2, et pour eux, pour ceux qui aiment tout ce qui est puzzle, challenge, des espèces de brain puzzle, des, comment ça s'appelle, c'est un nom ça, mais je ne me rappelle plus, vous savez des espèces de trucs qui sont embriqués, et vous devez les déboîter, il y a une technique à avoir pour les déboîter, donc j'en ai pris deux, un niveau junior, un niveau débutant, donc on verra si ça leur plaît dans la boîte à cadeaux, je ne sais pas du tout, toujours dans la boîte à cadeaux, des petits carnets, parce que ça je pense que ça plaît à tous les enfants, et des petits stylos glitter, alors ça vraiment je vais les séparer, parce que si je les donne tous d'un coup, ça va me coûter cher ces cadeaux sinon, pour Halloween je leur ai pris des petits bonbons, alors c'est à éviter dans mon école, ils n'aiment pas trop qu'on leur donne des bonbons, mais je me dis que pour Halloween, pour le dernier jour d'école avant les vacances, ça peut être sympa d'avoir un petit bonbon comme ça, sur le thème d'Halloween avec des yeux, et là des dents style Dracula, pour ma classe je leur ai pris des stylos comme ça, j'en ai déjà, donc je vais la sortir la boîte que j'ai déjà dans mon bureau, comme ça ils auront deux boîtes pour, en fait moi je les autorise à écrire dans leur cahier de poésie, et dans leur cahier de devoir, avec des couleurs, comme ils veulent, en rose, en violet, et alors je pense qu'il n'y a jamais personne dans mon école, qui leur a autorisé ça, du coup ils sont trop contents, donc je vais leur ramener ça en classe, comme ça ils pourront les utiliser, pour ceux qui n'en ont pas, et ils pourront avoir des couleurs un peu sympas dans la classe, pour mon projet Harry Potter, je vous mettrai mon vlog ici, si vous ne l'avez pas vu, où je vous parle de mon projet Harry Potter avec mes élèves, j'ai pris un nouveau pistolet à colle, et des bâtons, parce que je l'avais déjà, je l'ai donné à ma tente je crois, parce que je le trouvais pourri, mais c'était il y a trois ans, je me dis que peut-être il est mieux, j'en ai un chez moi, mais je n'ai pas envie de l'emmener à l'école, parce que je sens que je vais l'oublier à l'école, et voilà, je préfère regarder celui que j'ai chez moi, qu'on m'a offert, que Sarah, de la chaîne Sarah BCJ je crois, m'a offert, je le garde précieusement dans mon bureau, mais celui-là ça va être que pour l'école, et avec ça on va réaliser des baguettes magiques Harry Potter, j'ai vu ça sur un blog d'une maîtresse, donc j'ai acheté ça pour mettre dans ma classe, et encore une fois dans ma classe, j'ai un tableau blanc, donc pour effacer mon tableau blanc, ce produit je me souviens, alors je l'avais dans mes anciennes classes, mais je l'ai laissé encore une fois dans mes anciennes classes, je l'avais et je crois qu'il est vraiment efficace pour les tables blancs, donc je l'ai racheté surtout pour le produit, pour pouvoir nettoyer mon tableau blanc, il y a une petite machin là à nettoyer là, vous savez les petites éponges à nettoyer, donc ça ça va être pour ma classe, j'ai pris ça dans leur cadeau, c'est un taille crayon et en même temps gomme, ça pour mon scrap et tout ce qui est memory planner, vous savez que je les aime bien, j'en ai pas trouvé de mieux pour l'instant, j'en ai testé d'autres, mais j'ai pas trouvé mieux au niveau qualité et surtout quantité et surtout prix, celui-là reste à 99 centimes, pour mon fils je lui ai repris des bavoirs comme ça Action, ils sont très bien, mais vous savez les enfants ça bave beaucoup et du coup ça jaunit, donc les siens ont un peu jauni, donc j'en ai pris deux pour histoire d'en avoir des beaux et des neufs, quand on sort, histoire qu'il ne soit pas tout jaune, et la touche finale du cappuccino, il est pas trop mal celui pour la Doce Gusto de chez Action, c'est pas aussi bon que celui de Doce Gusto, mais il est pas si mal, et ma fille elle s'est pris des petits carnets mini, oui elle commence à être accro à Disney elle aussi, c'est la mauvaise influence de Mélanie, hein Mélanie, il y a plus de 15h17 si tu passes ici, c'est pas ici, c'est à cause de toi, non je rigole, non mais c'est à cause des films Disney, j'avais commencé ma collection des films Disney avec Mélanie, du coup je pense que c'est à cause de ça, parce qu'elle les regarde de temps en temps, et elle commence à être fan, voilà pour mon craquel chez Action, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, si c'est pas encore le cas, comme ça parfois je vous montre ce que je trouve chez Action, quand j'achète moins, et puis je vous retrouve très très prochainement dans une future vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501